Pour s'évader et se réchauffer un peu en cette fin décembre, une exposition consacrée à l'orientalisme est à voir en ce moment au musée Saint-Loup à Troyes, intitulée « Orient rêvé, Orient vécu ». Elle propose une vingtaine d'œuvres du 19e siècle issues des collections du musée Troyen avec deux visions différentes de l'Orient. Celle des artistes qui peignent un Orient d'atelier sans avoir forcément voyagé, opposé finalement à un Orient réellement vécu qui va être engendré à la fois par des grands événements historiques tels que la conquête de l'Égypte par Bonaparte, en particulier la colonisation de l'Algérie. Des peintures au ton beige rose et chaleureux d'artistes régionaux comme Girardot ou Pinel qui invitent au voyage. Des blancs lumineux avec la volonté de se réapproprier l'histoire de ces contrées autrefois lointaines et aujourd'hui faciles d'accès comme le Maroc, la Tunisie ou encore l'Algérie. C'est la découverte du désert. Aujourd'hui, évidemment, on est peut-être un peu blasé par ces images-là parce que la télévision, on a tous les moyens pour voir cela. Mais ces artistes-là nous donnent à voir quelque chose qui, pour leur regard à eux, était totalement nouveau. Certains tableaux ont déjà été présentés, d'autres n'ont pas vu le jour et le regard des visiteurs depuis un siècle. Pour cette exposition orientaliste, les organisateurs souhaitent redonner aux Eaubois une part de leur patrimoine artistique. Mais il y a certains tableaux que les Troyens n'ont pas vus du tout depuis, je dirais, peut-être un siècle parce qu'ils étaient en réserve. Nous consacrons beaucoup de temps à restaurer les œuvres des musées et un certain nombre de ces œuvres ont été restaurées en vue de ces expositions thématiques telles que celles que nous présentons aujourd'hui. Les amoureux de l'histoire de l'art y verront les prémices de l'impressionnisme avec des motifs plus suggestifs que réalistes. Les tableaux traduisent aussi une autre manière de vivre. Les néophytes, eux, se laisseront porter par la beauté simple d'une exposition soignée et originale. Exposition visible jusqu'à la fin avril. Ce voyage en Orient coûte 4 euros en plein tarif. ... ... ... ...